On va parler vite fait de, enfin assez longuement de la Palestine parce que je trouve qu'on est en train de vivre un épisode Pour moi je suis désolé mais ça va rentrer dans l'histoire là ce qui arrive Il y a vraiment un truc historique pour moi Israël clairement c'est en train de gagner la guerre militaire C'est en train de gagner militairement la guerre Parce que bon bah il y a une disproportion de force De toute façon c'était obligé que militairement Israël gagne Vous savez que c'était pareil avec l'Algérie L'Algérie, le FLN quand ils sont rentrés dans une guerre anticoloniale contre la France Ils savaient très bien qu'ils allaient perdre Les Algériens savaient très bien que militairement ils allaient perdre Mais que ça se jouait pas que sur le terrain militaire Et donc là Israël a clairement perdu la guerre morale, la guerre d'image Je veux dire là c'est un moment historique Pourtant il y a eu le 7 octobre qui a eu des images affreuses Affreuses du 7 octobre qui a fait que énormément de gens Ont défendu Israël et la légitimité d'Israël Parce que les images de violence étaient légitimement bouleversantes Et malgré ça là ils sont allés beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin En fait moi autant je suis content que le vent est en train de tourner Que plus en plus de gens sont en train de critiquer Israël Que plus en plus de gens sont en train de soutenir la Palestine Autant je suis profondément triste de me rendre compte Qu'il a fallu minimum 35 000 morts Minimum, minimum 35 000 morts Et le massacre d'enfants Qu'on voit l'image d'un enfant déchiqueté Il a fallu ça, il a fallu 8 mois 8 mois de bombardements De gens qui meurent de faim De gens qui sont dans la misère De gens qui fuient De gens qui souffrent 8 mois pour qu'il y ait enfin de réaction Et suite à un bombardement d'un camp de civils C'est ça, en fait c'est ça qui est dramatique Et donc autant je suis content que le vent tourne enfin Je suis heureux Mais il y a un truc qu'il faudra dire Il faudra parler avec la gauche Je suis désolé Même la gauche qui maintenant soutient la Palestine Vous avez une responsabilité dans ce qui vient de se passer Vous avez une responsabilité Dans le fait qu'il a fallu attendre 8 mois Pour que les gens agissent Si Israël a pu commettre autant de massacres Autant de massacres C'est que pendant des années Des années Et des années Vous n'avez rien osé dire contre Israël Vous n'avez pas osé soutenir la Palestine Vous avez laissé Israël violer tout le droit international Vous avez laissé Israël mener une politique de manière impunie Sans aucune sanction Et donc Israël s'est senti légitime De faire ce qu'il voulait De ce qu'il voulait Israël a eu le sentiment de puissance et d'impunité Là ce qui arrive là Ce qui arrive Si Israël a Malgré la demande de la CIJ De ne pas bombarder Rafa Si Israël a quand même bombardé Rafa C'est parce qu'il y a eu des années et des années D'abandon de la lutte de la Palestine Et de légitimation De tout le discours de propagande israélienne Et de légitimation d'Israël Comme un état à soutenir forcément Parce qu'il mettrait les juifs en sécurité Et peu importe des palestiniens Et nous on s'est toujours opposé à ce discours On a toujours dit qu'il fallait distinguer Le judaïsme d'Israël On a toujours dit qu'Israël était un état Colonialiste, européen, apéaliste On a toujours dit qu'Israël ne mettait pas les juifs En sécurité Bien au contraire C'était une source de danger Et que tant qu'il n'y aura pas l'appel à justice dans la région Personne ne sera en sécurité Que ce soit les palestiniens ou les israéliens On a toujours dit ça Et vous à chaque fois Vous avez contredit ce discours Vous avez traité d'antisémite Vous avez roulé dans la boue Et vous avez laissé faire Vous avez laissé les palestiniens être massacrés Pendant des années et des années Vous avez laissé Israël pouvoir violer le droit international Sans qu'il n'y ait aucune sanction Et voilà ce que ça a donné Donc moi je suis très heureux Que le vent tourne Et que enfin les gens agissent pour Palestine Mais c'est quand même dramatique Qu'on ait dû passer par tout ça Le nombre de morts Le nombre de blessés Le nombre de morts Moi déjà Pour moi l'erreur monumentale C'est que la marche du retour La marche pacifique Il n'y ait pas eu une révolte de malades Au sein de la gauche Je rappelle Je ne sais plus si c'est 2019 ou 2018 Les palestiniens Ont manifesté pacifiquement Et ils sont fait Il y a eu 200 morts Il y a eu des soldats israéliens Qui tiraient À coups de snipers Sur les palestiniens 200 morts Des milliers de blessés Et quand je dis des blessés Les gens Ce n'est pas des gens Qui ont eu des égratignures C'est des gens Qui ont été Qui sont infirmes Plus de jambes Plus de genoux Plus de bras Je veux dire Et il n'y a rien eu Il n'y a rien eu Alors que c'était Oui des amputés Alors que c'était une dinguerie Là Déjà là Déjà là On aurait dû réagir Et ça aurait évité Ça aurait évité Je suis désolé de le dire Ça aurait évité C'est les 40 000 morts Les 40 000 morts Mais aussi le 7 octobre Pour moi Si la gauche avait réagi avant Et avait S'était battue Pour la justice En Palestine On n'aurait pas eu le 7 octobre Voilà On n'aurait pas eu le 7 octobre Donc il y a aussi Une responsabilité de notre part D'avoir laissé La situation dégénérer Nous à PDH Ça faisait des années Des années Qu'on n'arrêtait pas de dire Que ça allait péter Que là c'était plus possible Que les palestiniens sont à bout Que les palestiniens ont tout essayé Que ça va craquer Qui vont péter un câble Moi je vous invite A revoir les lives Avant le 7 octobre Où Youssef part de la Palestine Et il le disait déjà Que ça allait péter Il le disait Que c'était intenable Il va arriver quelque chose Et il y a eu le 7 octobre Et maintenant ça Donc c'est Oui criminaliser le BDS D'avoir rien dit Quand Amnesty International A dit qu'il y avait Un régime d'apartheid Vous avez laissé Le gouvernement Notamment Horat Bergé Traiter Amnesty International D'antisémite Vous avez vu Le comportement De mafieux De l'état israélien Vous avez vu Avec la CPI Pardon Avec le procureur Il y a des articles là Qui sont sortis Notamment sur le Guardian Donc on parle pas C'est des articles de presse sérieux Qui ont montré Que le Mossad Faisait pression Sur la CPI Voilà du Guardian C'est le Guardian Les gens On va pas soupçonner Le Guardian D'être Antimédicémite Pour Hamas Le Mossad A fait pression Sur la CPI C'est quoi cette dinguerie C'est quoi ce soutien A un état criminel C'est un état mafieux C'est un état criminel Et on a rien dit On les a laissé faire C'est ouf C'est ouf Qu'il y ait un état Qui fasse pression Et que personne Ne dise rien Et je tiens à préciser Pourquoi personne ne dit rien C'est pas parce que c'est des juifs Et que les juifs contrôlent le monde Ça c'est de la connerie C'est parce que tout le monde A intérêt à ce qu'Israël existe En tant qu'état impérialiste Et colonial La France Les Etats-Unis Ça sert leurs intérêts C'est pour ça qu'ils ferment les yeux Parce qu'ils ont leurs intérêts Qui sont là-dedans Il faut qu'il y ait Israël Qui existe là dans le Moyen-Orient Pour Il y a le gaz Oui il y a toutes les questions économiques Mais même les questions militaires C'est un pied-à-terre aussi Dans la région Et c'est aussi Une opposition A la Palestine C'est aussi une position A d'autres forces dans la région Donc ils ont besoin Ils ont besoin de cette Israël Donc ne pensez pas Que c'est les juifs Qui ont du pouvoir Et qui donc imposent leurs dictates Aux américains Ou aux français C'est que non Les américains et les français Ils ont intérêt à ce que ça continue Ils ont intérêt Croyez-moi bien Que quand la bataille d'opinion Va être tellement puissante Qu'ils n'ont plus d'aucun intérêt A défendre Israël Ils vont lâcher Israël Comme des vulgaires chaussettes Des pays comme la France Comme les Etats-Unis Ça suit ses intérêts Et puis c'est tout Wissam t'as vu rien que l'Assemblée Avec le drapeau palestinien Expulsion pendant deux semaines Ça c'est une dinguerie Exposer le drapeau palestinien On rappelle qu'il y a eu Un député Qui a fait un salut nazi Il a eu qu'un avertissement Un rappel à l'ordre Deux semaines d'expulsion Pour avoir affiché Le drapeau palestinien De la part d'une personne Yael Braun-Pivet Qui avait apporté son soutien Inconditionnel à Israël Ça aussi il y a une responsabilité C'est-à-dire Il faut peser les mots Soutien inconditionnel Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu ne donnes Aucune condition A ton soutien Israël peut faire Ce qu'il veut Tu les soutiendras quand même Donc il y a aussi Une part de responsabilité Quand t'apportes un soutien Inconditionnel à Israël Mais ça reste quand même Positif Moi je suis tellement fier Je suis tellement heureux De voir déjà Alma Dufour On parle de Sébastien Delogou Mais Alma Dufour Mais quelle reine Quelle reine Alma Dufour Elle est incroyable Alma Dufour On va regarder la vidéo De Alma Dufour Et moi j'ai pu discuter Un petit peu avec elle Et tu sens que Quand tu discutes avec elle Tu sens que c'est pas Un truc de calcul C'est pas un truc de Ah comme ça je vais avoir des voix Non c'est que Elle est horrifiée Par ce qui arrive Elle est horrifiée Par le sentiment d'injustice Elle est en mode J'en ai rien à foutre De comment ça va me coûter Je soutiens une truc juste On va regarder le truc De Gloupatate La France va continuer Madame La France Monsieur Delogui Monsieur Delogui C'est inactif Alors que la cour internationale De justice a ordonné A Israël de cesser Son offensive sur Rafa Ah là 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 Alors je rappelle On insulte plus Meilleur habib de cochon Non pas parce que Ce serait antisémite Mais parce que C'est insultant Envers les porcs Donc on évite D'insulter les porcs Du monde entier Comme l'a dit Guiraud Les porcs n'ont jamais Soutenu un génocide Donc on arrête De l'insulter de porcs On trouve d'autres insultes Je sais pas Moi je trouve Que les personnes Qui soutiennent un génocide Sont des ordures Donc Moi je me demande Comment ils font Pour se regarder Dans le miroir Comment vous faites Quand vous voyez Des images comme ça Et que vous soutenez Continuer à soutenir Israël Ou par exemple L'autre là Fergan Qui parle de bouclier humain Mais imaginons Imaginons même Imaginons deux secondes Imaginons que Que le Hamas Utilise des enfants Comme bouclier humain Vous tirez sur les enfants ? Vous trouvez ça légitime ? Vous tirez Ils seraient entourés d'enfants Vous visez les enfants Moi il y a un truc Tout simple A partir du moment Où ton combat politique Doit passer par le massacre D'enfants C'est que ton combat Pue la merde C'est clair Si ça doit passer Par le massacre d'enfants C'est qu'il y a un problème C'est qu'il y a un grave problème Ceux qui disent Que bah oui Il y a le massacre de civils Mais bon C'est nécessaire Pour mener la lutte C'est nécessaire Pour mener votre combat C'est nécessaire C'est nécessaire Pour votre cause Mais alors Qu'est-ce qui vous distingue Des barbares Des terroristes Qui pensent Qu'on peut tuer des innocents Pour leur combat C'est quoi la différence Entre des terroristes et vous ? Et d'ailleurs Petit détail Vous vous rappelez Ce qu'ils disaient Le 7 octobre Et vous vous rappelez Ce qu'ils disent souvent Quand il y a des manifs et tout Ils nous disaient Rien jamais Ne peut justifier la violence Rien ne peut justifier la violence Ça c'est une phrase Qu'ils adorent répéter Ils aiment répéter ça Quand c'est les autres en phase Qui sont violents Ils adorent répéter Que rien jamais Ne peut légitimer la violence 8 mois après Ils en sont à légitimer La mort d'enfant 8 mois après Ils trouvent des excuses A la mort d'enfant Mais d'enfant en plus Mort déchiqueté C'est une folie Le deux poids deux mesures Comment en fait Ils ont changé leur discours Et même les civils On rappelle Ils disaient aussi Que rien jamais Ne peut justifier La mort de civils Et bizarrement Ils arrivent à le justifier Pour moi Il y a une explication Très simple C'est que les palestiniens Ne sont pas des civils Pour eux C'est des arabes Est-ce que c'est vraiment Des êtres humains Voilà Ça marche comme ça Dans leur tête Est-ce que c'est vraiment Des civils Ça c'est une traîne Qui circule beaucoup Dans la jeunesse Et qui en fait A les jeunes Qui ont lancé cette traîne De comparer la situation Avec Hunger Games Et je crois que Je sais plus C'était pour quel festival Un grand festival Aux Etats-Unis Où t'avais toutes les restas Et t'avais les jeunes Qui montraient la différence Mais en fait C'est Hunger Games T'as les riches Qui défilent Pendant qu'en Palestine Ou dans n'importe quel autre pays Par exemple le Congo Et tout Voilà Galamette Voilà Et ça a beaucoup choqué Les jeunes Je pense que les jeunes Maintenant sont de plus en plus Moi ce qui me rend optimiste C'est qu'on a une génération De jeunes là Qui sont prêts Qui sont prêts à tout Quoi Qui sont en mode C'est terminé Le galamette Moi je dis le galamette Et donc le truc de riches Qui défilent Des riches qui défilent Et à côté de ça Il y a des gens Qui crèvent la dalle Qui crèvent sous les bombes Moi aussi J'ai mal à ma France Patrie des droits de l'homme Devenue patrie du droit du plus fort J'ai mal à la France des lumières Qui permet qu'on transforme des gens En torches humaines J'ai mal à ma France de la révolution Qui défigure la démocratie même En justifiant qu'on affame Deux millions de personnes En son nom Je trouve ça super malin Super intéressant Et super basé comme discours Et ça ça contredit aussi les fachos C'est en mode Mais attendez La France Nous la France qu'on aime C'est la France qui déteste les génocides C'est la France qui dénonce Israël C'est la France qui est du côté des opprimés C'est la France qui est du côté de la justice Et de la liberté Moi je trouve ça très intelligent Le discours qu'ils sont en train de faire La France insoumise De récupérer tout le truc patriotique En mode Mais nous c'est pas Notre France c'est pas la France des génocidaires C'est pas la France des Napoléons Et de tout ça Notre France c'est la France qui est révolutionnaire Qui est du côté de la résistance Qui est du côté de la paix Qui est du côté de la justice Je trouve ça super malin Et moi c'est comme je dis aux fachos Les fachos me disent J'aime pas la France Moi c'est tout simple J'aime pas la France Si ta France C'est Zemmour C'est Pétain C'est le général de Gaulle C'est Napoléon C'est les impérialistes C'est Mitterrand Si ta France C'est les contre-révolutionnaires Je pisse sur ta France Sur ce que tu entends par France Maintenant Si ta France C'est Louise Michel C'est Robespierre C'est Sartre Même sur Israël Il était pas ouf C'est Fernand Hiveton Fernand Hiveton C'est Fanon C'est la Commune Oui d'un côté aussi Victor Hugo C'est René Vautier Blanqui Tout ça Aimé Césaire Jaurès Ouais même Jaurès Bien sûr Jaurès Incroyable Jaurès Si c'est ça la France Eh bah putain je suis le plus gros Bandeur de la France Je suis le plus gros patriote du monde Si vous me dites la France C'est Louise Michel C'est Hiveton C'est Jean Jaurès C'est René Dumont Voilà c'est tout ça Eh mais je défile Avec le drapeau de la France Partout Je chante la Marseillaise et tout Voilà On est clair comme ça On est clair Donc venez pas dire que j'aime pas la France Ou que sais-je Pour moi la France c'est Louise Michel C'est tout Louise Michel Incroyable incroyable On rappelle hein Louise Michel Déplacé Déplacé en Kanaki Euh Il y a une répression des Kanaks Euh Certains communards ont pris le camp Ont pris le côté Ont pris les armes pour la France Notamment pour avoir des remises de peine Euh Louise Michel elle a dit Niquez vos mères Niquez vos mères les français Euh moi je suis du côté des Des Kanaks Je suis du côté des opprimés Quoi qu'il en soit Oui Ou je nais bien sûr Je nais Tout ça Tous les Tous les vrais résistants J'aime les gens J'aime les révolutionnaires J'aime les français Pour qui la France c'est plus que la France Pour qui La signification de la France C'est le combat pour la liberté Quand bien même Ca va contre les intérêts directs de la France Entre guillemets Ca dépasse la France Quitte Entre être pro français Ou pro humanité Bah ils sont pro humanité Je m'en bats les couilles Ah ouais d'accord Ok je trahis la France En étant du côté des Kanaks Et bah je suis du côté des Kanaks Je trahis la France En étant du côté des Palestiniens Et bah je suis du côté des Palestiniens Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Moi je trouve ça extrêmement fort Je trahis la France En étant du côté des 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 Algériens Pas de soucis Non mais c'est une dinguerie Non mais c'est Vous allez Vous n'allez plus le faire Avec le 7 octobre On n'arrête pas de le dire Que Déjà d'une Qu'est-ce qui a amené au 7 octobre Quelles sont les raisons Qui ont amené au 7 octobre Au terrible 7 octobre Et on n'arrête pas de le rappeler Tant qu'il n'y aura pas la justice Et la paix Y'aura des situations de guerre Malheureusement Y'aura des crimes de guerre Malheureusement Mais là On en est A A A A A 35 000 morts C'est quoi C'est quoi la logique Même en respectant la loi du talion Parce que je rappelle Je rappelle que Normalement Les valeurs de la république Et les valeurs laïques C'est La loi du talion Ca marche pas la loi du talion Ok C'est pas mort pour mort Ok Même en respectant ça La loi du talion Elle est dépassée là Elle est dépassée C'est quoi ce truc Y'a combien de civils morts En Palestine Par rapport aux civils morts En Israël C'est quoi ce truc En fait Vu qu'il y a eu le 7 octobre C'est free On peut tuer tous les palestiniens C'est quoi la logique L'un des discours Qu'il donne Qu'il veut le mettre en place C'est de dire Oui mais pour retrouver la paix Et la sécurité Il faut éliminer le Hamas Et donc Ca passe malheureusement Par ce genre de choses Vous voyez Là ce qui s'est passé à Rafa Le massacre de civils Ils sont en mode Oui mais faut bien Qu'on élimine le Hamas Pour avoir la paix Et la sécurité Mais vous êtes des tarés Vous êtes des tarés Vous allez avoir La paix et la sécurité En massacrant Vous avez rasé un territoire Vous croyez Que ça va pas rendre les gens fous Elle est où la paix Et la sécurité Pour les Gazaouis Je veux dire Imaginons Même là il y a le cessez-le-feu Il y a le cessez-le-feu Ils vont où ? Les Gazaouis ils vont où ? Il n'y a plus rien Il n'y a plus de maison Il n'y a plus de Il n'y a plus de service public Il y a C'est rasé Le territoire est rasé Donc Ils n'ont plus aucun endroit où aller Donc vous allez avoir des réfugiés Qui vont vivre dans la misère Et qui bien sûr Vont voir des gens à côté Qui vont vivre dans l'opulence C'est naturel Que ceux qui sont dans la misère Veuillent gratter Ceux qui vivent dans l'opulence Donc ça va forcément Amener des situations d'injustice De guerre De conflit Premièrement Deuxièmement Au-delà de tout le truc matériel Vous avez des gens Vous avez tué Leurs enfants Vous avez tué leurs parents Vous avez tué leurs frères Leurs soeurs Et en plus tué C'est-à-dire qu'il y a un père Il a sa fille Déchiquetée dans les mains Vous croyez que ces gens Ils vont sortir indemne de tout ça ? Vous croyez que pour eux Ça va être la Vous croyez que ça va pas provoquer Des traumatismes ? Vous croyez que ça va pas provoquer Une colère ? Mais une colère On est en train de faire Le terreau fertile De futurs gens Qui vont prendre les armes Parce qu'on leur a prouvé Qu'une Premièrement Tout le monde en a rien à foutre Le droit international Ne marche pas Le droit international Israël se torche avec C'est-à-dire qu'il y a 40 000 morts Les gens se font même Canarder Quand ils sont dans des territoires Dans des camps de réfugiés Ils se font canarder Donc ils voient que Le droit international Ça ne marche pas Et ils voient deuxièmement Que c'est la loi du plus fort C'est-à-dire que Israël en fait Est en train de gagner Par les armes Vous croyez que ça ne va pas jouer Dans leur psyché ? Ils perdent toute leur famille Tout le monde en a rien à foutre Personne parle Je veux dire Aucune sanction à Israël Israël les massacre Vous croyez que ça ne va pas Les rendre violents ? Hé ! Faut prier ! Faut prier ! C'est un miracle ! C'est un miracle Si ces gens-là Ne deviennent pas violents Mais mettez-vous A leur place les gens Mettez-vous deux secondes A la place d'un palestinien Quelle bonté d'âme Quelle force mentale De malade Il faut avoir Pour ne pas péter un câble Prendre une arme Et péter un câble Je veux dire C'est une folie T'as 12 ans Ta mère Tu vois que ton père Est en train de galérer Il va chercher de la bouffe Il revient pas Tu vois que ton frère Il allait jouer au foot Il s'est fait déchiqueter Tu vois que ta mère Elle a plus rien Elle peut plus te nourrir Elle est mal Et que personne ne fait rien Mais tu deviens fou Toute personne saine Devient dément Et se dit Ah c'est comme ça Il n'y a que la violence Qui marche Mais devenir violent Donc d'où la sécurité Où est-ce qu'elle est La sécurité et la paix Vous êtes des fous Vous êtes en train de créer Une situation catastrophique C'est pas la peine Et même pour les Même pour les israéliens Et même pour les juifs C'est horrible C'est horrible Et je voudrais dire aussi Un truc Moi il y a un truc Qui me questionne Sur la notion de civil Parce que là On nous dit Minimum 35 000 morts Dont minimum 50% de civil Et donc ça voudrait dire quoi Ça veut dire que 50% de civil Le reste ce sont des soldats Donc 35 000 morts Ça veut dire quoi Il y a 18 000 morts C'était des soldats du Hamas Mais en fait En fait il y a une question Que je me pose En fait quand tu tues Un homme palestinien Tu tues forcément Un non-civil Parce qu'en fait Dans leur calcul Dans leur calcul Quand ils parlent de civil Ils parlent de femmes Et d'enfants Et quand tu tues Un homme arabe Quand tu tues Un homme palestinien Ça devient un non-civil Mais est-ce que Cette logique On la respecte ailleurs Est-ce qu'on applique Cette logique Par exemple Israël Il y a eu des morts civiles Il me semble qu'on a compté Aussi les hommes Qui faisaient pas Parti de l'armée Il me semble Les hommes qui étaient au concert C'était des morts civiles C'est pas parce que C'était des hommes Que ce ne sont plus des civils Dans les autres guerres Ceux qui ne font pas partie De l'armée C'est des civils Pourquoi pour la Palestine Tous les hommes Majeurs Sont comptés Comme non-civils C'est quoi cette dinguerie A l'égard des hommes arabes Mais en fait Pour moi les gens La seule explication C'est le racisme C'est qu'un homme arabe C'est forcément bon Forcément il va devenir violent Il va rejoindre l'armée Il va tuer des gens Et il est pas clair Il est pas net C'est l'islamophobie C'est l'islamophobie Bon bah Un homme arabe N'est pas un civil Il est forcément Un ennemi Qui peut légitimement Être abattu Parce que c'est ça la logique Les civils Il faut pas les tuer Les civils Les civils Il est interdit de les tuer Par contre Un non-civil Ce qu'ils disent C'est que eux C'est pas des civils Donc il est plus légitime De les tuer Et donc In fine Ils nous disent Que les hommes arabes Les hommes palestiniens Dès qu'ils sont majeurs Il y a une légitimité A les tuer Quoi qu'ils fassent C'est une dinguerie Que personne relève ça Et en fait Ce qui est effrayant là-dedans Et qui pour eux Légitime La mort de palestiniens Et notamment d'enfants C'est qu'ils sont rentrés Dans une logique Dans une logique Qui a été alimentée Alimentée aussi Par l'occident Ok C'est pas que Israël C'est l'occident Qui a alimenté Cette logique là A l'égard Des arabes A l'égard des arabes musulmans Et il y a une logique Qui est effrayante Et qui peut Pour eux Légitimer Les meurtres Parce que moi je pense pas que Vous savez moi je pense que parfois Ça peut faire mal à un Israélien De tuer De savoir que sa bombe A tué un enfant Mais là où c'est vraiment dangereux Et c'était le cas Avec le nazisme les gens Le nazisme Il y avait la même logique Croyez pas que tous les soldats nazis Étaient heureux De tuer un enfant juif Il y en avait Ils étaient un peu tristes Mais qu'est-ce qui légitimait Le massacre Des juifs Même des enfants Et là le massacre Des palestiniens Même des enfants Il y avait l'idée Incrée dans leur tête Qui est extrêmement dangereuse Que c'est eux ou nous Ils sont vraiment Dans cette logique là De c'est eux ou nous Si on laisse cet enfant grandir Il va nous tuer Donc effectivement C'est terrible Mais il faut tuer Cet enfant palestinien Et on est rentré Dans cette logique là Israël est rentré Dans cette logique là Qui est effrayante Parce que là maintenant Il faut leur faire entendre raison En fait Il faut leur dire Mais il faut arrêter Cette folie Il faut arrêter cette folie Parce qu'elle va aussi Vous menez à votre perte C'est ça qui est dramatique Vous aussi Vous allez tout perdre là-dedans Arrêtez cette dinguerie Arrêtez Mais oui C'est une logique C'est une rhétorique fasciste Bah bien sûr Et c'est pour ça Qu'on n'arrête pas De répéter Encore Encore Et encore Que la seule solution C'est pas les armes C'est pas la guerre C'est une solution diplomatique Qui passe par Égalité des droits Égalité des droits Sur tout le territoire Il n'y a pas d'autre solution Quel que soit le truc Que la justice L'égalité La dignité Tu peux faire ce que tu veux La paix Ça passera par la justice L'égalité La dignité Et il y a des gens Ils me disent Ouais mais s'il n'y a qu'un état On fait quoi des israéliens Ma logique elle est simple En Israël S'il n'y a qu'un état Israël palestine S'il n'y a qu'un état Les colons ça dégage Maintenant je vais préciser le truc C'est quoi un colon ? Un colon C'est quelqu'un Qui refuse l'égalité C'est quelqu'un Qui considère Que son origine ethnique Ou que sais-je Lui donne plus de droits Qu'un autre Un israélien Ou un juif Qui accepte De vivre sur ce territoire En ayant l'égalité Avec un palestinien N'est plus un colon Simple Ce n'est plus un colon C'est un co-citoyen Donc tous les gens Qui vous disent Ah virer les Non On vire les colons Les gens qui ne veulent pas Accepter l'égalité Ça dégage Mais dans n'importe quel truc Ça dégage C'est pas qu'en Israël Ça dégage Par contre Quelqu'un qui accepte l'égalité Bah c'est plus un colon Par définition Juif Pas juif Athé Chrétien On s'en fout Il accepte l'égalité C'est un citoyen Je vois pas ce qu'il y a de problématique Et ce que tu peux pas soutenir Dans ce discours là Moi ce qui m'horripile C'est de faire croire Que nous On s'en fout de la vie Des israéliens On s'en fout de Mais non Mais vu la situation Vu où on en est Vu qu'Israël est là Vu qu'il y a des gens Qui sont là et tout Ça ne peut passer que par là Quoi Ça peut pas Soit En fait il y a deux solutions Il y a deux solutions Soit Israël va au bout De sa politique coloniale Et en fait La politique coloniale Elle a un ennemi C'est le colonisé Et en fait Tant que le colonisé existerait Il y aura une résistance Donc soit Israël va au bout De son projet colonial Et ça termine Comme les natifs américains En Amérique du Nord Ou les aborigènes En Australie C'est à dire Il y a une quasi extermination Des palestiniens Et ceux qui restent N'ont plus aucun pouvoir Et donc ils dérangent plus Ils vivront dans des réserves C'est le projet Israël Ils ne peuvent pas C'est le seul moyen pour eux De vivre en sécurité Avec les armes Soit Il y a égalité C'est la solution Diplomatique Politique Égalité de traitement Voilà C'est tout Il n'y a pas d'autre solution Oui c'est pareil avec les Canaques En fait ils ont perdu La guerre morale quoi Israël a perdu Mais Israël Vous avez perdu la guerre morale Vous le savez C'est fini Il faut arrêter la folie là En fait ce qui est dangereux Là ce qui est dangereux C'est qu'ils savent Qu'ils ont perdu la guerre morale Et qu'ils se disent Bon bah il n'y a plus de limite Et moi ce que je trouve intéressant aussi C'est que ça me pointe Ce qu'on n'arrête pas de dire Sur l'hypocrisie Du camp occidental Ce camp occidental Qui se fait le défenseur de l'Ukraine Soit disant parce qu'ils sont du côté De la liberté De la démocratie Du droit international Et qui en même temps Sont extrêmement timides A l'égard d'Israël Et qui même En viennent à critiquer Le droit international Je veux dire Il y a la CPJ Il y a le procurant de la CPJ Qui demande Que Netanyahou soit poursuivi Donc on parle du droit international Et ils sont tous là à dire Est-ce que le CPJ Est pas antisémite Mais on est où là Les médias français On est où là CPI pardon CPI Pardon CPI La Cour pénale internationale La CIJ La CPI J'ai confondu les deux C'est quoi là On peut outrepasser On peut remettre en question Le droit international On va défendre On va défendre Netanyahou On va parler de Il y a la logique Des boucliers humains C'est ce que je demandais À Fergan Il ne m'a pas donné de réponse Imaginons Imaginons que Effectivement Parfois le Hamas Utilise des boucliers humains Admettons Admettons que ce soit vrai C'est quelle part Des morts civiles On peut estimer À combien de pourcentages De morts civiles Tués parce qu'ils étaient Utilisés comme Comme boucliers humains Il y a minimum 15 000 morts civiles C'était 15 000 Boucliers humains C'est ça la logique ? Moi je veux qu'on me réponde C'est quoi ? Ils étaient tous des boucliers humains ? Donc moi je veux qu'on me dit Quelle est la proportion De boucliers humains dedans ? Et en fait Vous savez que c'était La même logique avec Moi ça me fait penser au FLN Moi il y a un discours Qui me fait marrer Par rapport à ça C'est Prenons un exemple Du FLN Parce que le Hamas Ça peut faire des critiques Mais prenons le FLN Il y avait des critiques En mode Ouais le FLN Le FLN Il se cache parmi les civils Ils vont se cacher où en fait ? Deux secondes Ils auraient dû se cacher où ? Ils sont en guerre Contre la France C'est quoi ? Ils font des bases ? Ils auraient dû faire des bases Bien au vu de l'armée française Et se cacher dans ces bases ? Cet argument Il se cache parmi les civils Mais Bah oui Oui Tous les mouvements ont fait ça Parce que s'ils font des S'ils font des bases Des quartiers généraux Et tout Mais ils se font massacrer en fait Ils se font massacrer Que ce soit en Vietnam Que ce soit en Algérie Oui ils se sont cachés parmi les civils Et ça fait partie De la guerrière urbaine De faire ça Le FLN aurait dû se cacher où ? Moi je veux qu'ils me disent Ils auraient dû faire quoi ? Et oui les résistants français Pendant la guerre La seconde guerre mondiale Se sont aussi cachés parmi les civils Vous alliez accuser Si les nazis tuent des civils Parce qu'ils les soupçonnent De cacher des armes et tout C'est quoi ? C'est des boucliers humains ? Et en plus Boucliers humains Je veux dire Quand vous rasez littéralement Un territoire Regardez les images de Gaza Quand vous rasez le territoire Bouclier humain ou pas bouclier humain Vous faites des morts civiles en fait Y'a pas besoin de cacher des armes nulle part Vous faites des morts civiles C'est tout Donc arrêtez avec cet argument De bouclier humain Qui accuse la gauche Et qui accuse les gauchistes De jamais prendre leurs responsabilités C'est toujours la faute des autres Et c'est les mêmes qui vont dire Oui mais si les civils meurent Des bombes d'Israël C'est pas la faute d'Israël C'est la faute du Hamas Ah bon ? Donc en fait y'a pas de responsabilité d'Israël Et ce qui se passe en Cisjordanie ? Qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie ? Y'a pas le Hamas là-bas en Cisjordanie Et aussi Ils disent ça Comme si Israël Était incapable de tuer des civils On rappelle la marche pacifique ? Y'a eu combien de morts ? Combien de blessés ? On rappelle Shirin Je sais plus son nom exactement Shirin Abou Shirin Abou-Aclay Tuée par un sniper israélien La journaliste Et encore y'a eu Ça a fait scandale Parce qu'elle était aussi américaine Et Israël n'avait pas reconnu Je rappelle que Israël a longtemps menti Israël a longtemps prétendu Qu'il n'était pas responsable de sa mort Y'a plein d'exemples Que Israël a tué des civils Que Israël a tué des innocents C'est quoi cette excuse des boucliers humains ? L'Ira Prenons l'Ira Il se cachait L'Ira L'Ira en Irlande L'Ira se cachait parmi les civils L'Angleterre aurait dû bombarder Belfast ? L'Angleterre aurait dû larguer de bombes sur Belfast ? Parce que l'Ira se cachait parmi les civils ? Et on aurait accusé l'Ira d'être responsable de la mort des centaines de milliers d'Irlandais ? Je voulais venir à dernier point sur Meyer Habib Alors comme j'ai dit On va arrêter d'insulter de porcs Parce que les porcs n'ont jamais défendu un génocide Mais moi ce qui m'énerve c'est le truc de l'antisémitisme Qu'est-ce qu'il y a de plus antisémite que de réduire Meyer Habib à sa judaïté ? Je suis désolé C'est parce qu'on n'est pas antisémite Qu'on sait que si Meyer Habib est une ordure C'est pas en raison de sa judaïté Nous on est les opposants à l'antisémitisme Parce qu'on ne réduit pas les choix de Meyer Habib On ne réduit pas Meyer Habib à sa judaïté C'est vous bande de grosse merde qui êtes antisémite Et qui réduisez Meyer Habib à un juif Et qui prendrait toutes ses décisions Tous ses choix par rapport à sa judaïté Non Meyer Habib est une ordure Non en raison de sa judaïté Ça ça n'a rien à voir Mais parce qu'il soutient un pouvoir génocidaire C'est tout Et je suis désolé Je suis désolé Mais quelqu'un qui soutient un pouvoir génocidaire Qu'il soit juif Qu'il soit musulman Qu'il soit athée Qu'il soit bouddhiste Qu'il soit ce que vous voulez C'est une ordure C'est une ordure C'est tout C'est une ordure Voilà Et on va arrêter avec le truc de l'antisémite Non 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 Meyer Habib est une ordure Juif pas juif J'en ai rien à foutre de sa judaïté Je m'en fous Ça rend pas Pour moi c'est pas parce que C'est pas parce qu'il est juif que c'est une grosse merde Arrêtez avec le truc de la judaïté Arrêtez Judaïsme Musulman c'est comme tout Ça définit pas une personne Ça peut être autant C'est comme des musulmans Ça peut être autant la plus grosse merde de l'humanité Que la meilleure personne de l'humanité On s'en fout de ça Ah putain c'est insupportable Et en plus oui C'est un Je veux dire D'utiliser comme ça Antisémite à chaque fois Comme j'ai dit Et je trouve qu'il a très bien rappelé Qu'il l'a très bien rappelé Bon part Ça fait du mal à la lutte Contre l'antisémitisme en fait Parce que les gens vont plus prendre au sérieux L'accusation d'antisémitisme Si tu la lances là Genre tu critiques Meyer Habib Et il a été malin Il a été malin Guiraud parce qu'il a dit Il a précisé Parce que vous soutenez un pouvoir génocidaire Je vous traite de porc Qu'il a été très malin Et dire Bah oui Quelqu'un qui soutient un pouvoir génocidaire Ouais Il peut être traité de porc Ouais Juif pas juif On s'en fout Meyer Habib Je ne réduis pas Meyer Habib A sa judaïté Et encore heureux Encore heureux Parce que Quelle piètre image des juifs Donnerait Meyer Habib Si on réduisait Meyer Habib A sa judaïté On rend un grand service On rend un grand service A tous les juifs du monde En distinguant Meyer Habib Du judaïsme En disant Mais c'est pas à cause du judaïsme Qu'on le déteste On en a rien à foutre Ouais non mais Mais après Ce qui est positif Ce qui est positif C'est qu'il y a moins en moins de gens Qui se laissent berner par ça J'ai l'impression que tout le monde est en mode Allez ça dégage Allez ça dégage Il tombe plus dans ce piège De ce chantage dégueulasse À l'antisémitisme Par contre Meyer Habib Qui a commencé en l'agressant Et en insultant Guiraud de cochon Alors il l'a pas insulté de cochon Par contre il y a des gens qui disent Ouais comme par hasard Guiraud Comme par hasard lance porc Bah non c'était pas par hasard C'est parce que Meyer Habib a dit On a pas élevé les cochons ensemble Et donc il rebondit sur cette phrase C'est le truc de la punchline Il y a quelqu'un qui dit On a pas rebondi les cochons ensemble On a pas élevé les cochons ensemble Tu rebondis sur ça pour dire Mais c'est toi le cochon Voilà c'est pas venu de nulle part non C'est lui qui a parlé de cochon Donc il a rebondi sur le truc C'est le bon mot Donc arrêtez Parce qu'à gauche il y en a Ils veulent faire croire que Comme par hasard Ils parlent de cochon Bah non c'est pas comme par hasard On a pas rebondi les cochons ensemble Emmanuel Quelle expression préférée Vas-y 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 Alma Vas-y Moi c'est mon image préférée Parce que tu sens la rage Tu sens qu'elle est énervée Qu'elle est enragée Par l'injustice qu'il y a Elle est en mode Genre elle va se casser les mains Tellement elle applaudit fort Ouais le dégoût La rage Le truc Mais c'est injuste Ce que vous êtes en train de faire Alma la reine Allez rage 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 Ça le soutient D'un régime génocidaire Rage Rage Vous êtes des pourritures Vous êtes des pourritures Vous savez il y a quelqu'un Qui a dit Là c'était un intervenant Un ancien responsable De l'armée et tout Il disait Mais comment Israël va faire Comment Israël va faire A la fin de la guerre Qu'on va découvrir Que c'est pas C'est pas 35 000 morts Qu'il y a Ça va être beaucoup plus Et lui il donnait le chiffre De peut-être 70 000 morts Il disait Mais comment Israël Va se défendre Quand on va voir L'étendue des dégâts Et de voir Qu'on est bien au-delà De 35 000 morts Mais il n'y a pas que Israël Il y a eux Il y a tout cela Il va falloir Qu'ils rentrent des comptes Il y a Elbrun Privet En Toven Barbier Fergan Il va falloir Tous ceux Qui ont passé leur temps Tout leur temps Soit A nous dire Que Bon les chiffres du Hamas Faut pas écouter Les chiffres du Hamas Ou Qu'ils nous disaient Que Ouais c'est pas un génocide Parce que le terme N'est pas totalement exact Non Il va falloir Qu'ils rentrent des comptes Qu'ils rentrent des comptes Parce que c'est grave C'est grave Moi je suis persuadé Qu'on est à beaucoup plus De 35 000 morts Arrête Sophia Aram Bien sûr Sophia Aram Mais ils ont perdu Moralement ils ont perdu Ces gens là Monsieur Delogu Il vous est demandé De quitter l'enceinte De l'Assemblée nationale Immédiatement Allez la tête haute Tu quittes l'Assemblée nationale La tête haute Avec fierté Et moi il y a un truc A dire comme ça Moi je pense Qu'il faut de plus en plus Assumer ça C'est quoi Votre République T'sais parce qu'ils arrêtent pas De dire La France insoumise C'est en dehors De la République Ils font plus partie De la République Eh votre République Elle soutient Israël Elle soutient un pouvoir Génocidaire Elle dit rien Contre le massacre Des enfants Voilà je suis fier De pas en faire partie Je suis fier De pas faire partie De votre République Si c'est ça Votre République Si c'est ça Votre Assemblée nationale Eh comme disaient Les inconnus Je m'en vais Comme un prince Fier Fier de partir Comme ça Très heureux de partir J'ai ma dignité Je m'en vais La tête haute Virez moi C'est une médaille Oui Toria aussi Toria incroyable Toria Elle est trop mignonne Elle est trop mignonne Toria elle est de Saint-Etienne Il me semble Et elle est trop basée C'est aussi une personne Qu'on ne parle pas trop Mais elle est trop 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 basée Alors un grand soutien A Toria Un grand merci Un grand bravo Continuez ce que vous faites Vous êtes génial Voilà C'est elle C'est celle qui est devant Des logos là C'est une députée De Saint-Etienne Ouais De Saint-Etienne Du 42 Ça c'est ma France Wouah Eh on va parler De seconde De Gloupatate Qui rend ça incroyable Gloupatate C'est le meilleur propagandiste De la gauche Est-ce qu'on peut rendre hommage De seconde à Gloupatate Est-ce que t'es pas fier Est-ce que t'es pas fier De faire partie De ce camp là Quand t'as ces cédites Et t'es là en mode Ouais Ouais c'est ça que je veux Oui Ça j'aime Ouais Oui Aïe 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 Avec son petit sourire là Ça c'est la gauche qu'on aime Ça c'est les vrais Ça c'est les vrais Et après Et après Et après Des logos Des logos Il a fait un tweet En citant France Fanon Y'a des logos Qui est arrivé À l'Assemblée Nationale Il a mis le drapeau De la Palestine Il s'est fait virer Il cite Fanon Mais nous On est On est On est là On est Waouh Mais ça va au-delà De ce qu'on avait imaginé On soutient La France Insoumise Depuis 2022 Mais putain Mais vous êtes allés Au-delà de nos espérances C'est une dinguerie C'est une dinguerie Aucun regret On a fait le bon choix Je me rappelle En 2022 Dans l'antiracisme On nous critiquait Dans l'antiracisme On nous disait Vous êtes des vendus Faut pas soutenir La France Insoumise C'est n'importe quoi Bravo les décoloniaux Wallah qu'on a fait le bon choix Wallah qu'ils soient les mêmes Plus Waé On est Ils nous ont donné Plus raison Que ce qu'on pensait Ils ont été encore Plus basés Que ce qu'on pensait C'est incroyable C'est incroyable Trop heureux Ça veut pas dire que moi Je limite la lutte Au truc électoral Au truc réformiste Bien sûr que non Je limite pas ça Autant je soutiens La France Insoumise Que je soutiens Les soulèvements de la terre Mais quel plaisir D'avoir des gens Comme Delogou Comme Rachel Keke Comme Obono Comme Boyard Comme Guiraud Alma Dufour André Torignia Quel plaisir De les avoir là Emery Caron aussi Emery Caron Trop basé Emery Caron Waouh ça fait du bien Vraiment incroyable La nouvelle jeunesse Et tout Incroyable Bon y'a rue Enfin Léomant aussi Bien sûr Léomant Thomas Portes Mais oui Boyard Bon part Mais oui les gens C'est trop ça fait plaisir Ca redonne un petit peu d'espoir Si tu te dis que tout n'est pas finito Et si Et y'a aussi ça les gens Y'a une phrase Qui m'avait beaucoup marqué Que m'avait cité Youssef D'un résistant algérien Je sais plus lequel Et qui se préparait Pour une guerre contre la France Mais c'était vraiment au début De la colonisation Et qui se préparait Dans une offensive Contre la France Mais en sachant Qu'ils allaient perdre Ils étaient C'était quasiment sûr Qu'ils allaient perdre Et le discours Et la dernière chose Qu'il a dit à ses camarades C'est Il ne sera pas dit Que nous avons trahi Et je trouve ça magnifique L'idée de dire Quoi qu'il en soit Même si on va perdre On passera pas pour des traîtres Il ne sera pas dit Que nous avons trahi Et je trouve ça magnifique De se dire Même si on perd On perd la tête haute Tu vois On perd la tête haute Et je trouve que c'est là Où ils sont beaucoup plus basés Que des gens Comme le PCF Qui vont perdre Qui vont perdre Mais en plus Dans l'indignité Nous si on perd On aura au moins On pourra se regarder Dans une glace On pourra être fier On pourra s'insumer On pourra être digne On a été au bout De nos idées Au bout de nos valeurs Je me suis un peu trop importé Non ? J'ai été Wouh J'ai l'impression D'avoir fait un tunnel De malade Et Et JDG Je terminerai par JDG JDG déjà Je t'aime Fred Je t'aime Et surtout Il y a des gens Moi il n'a pas eu Une réaction de gauchiste JDG JDG Tu sens le normie Le gars pas politisé Qui n'a pas spécialement Un avis sur Israël-Palestine Mais qui est juste Dégouté par ce qui se passe Voilà Qui est humain Réaction de daron Réaction de personne saine De personne saine D'humain Peu importe sa couleur Qu'est-ce qu'il veut dire Parce que les fachos sont en mode Ça nous regarde pas C'est des palestiniens et tout Moi ce qui m'énerve C'est de faire croire Que le discours des fachos Représente le discours des français Comme si les français Les français blancs Vu que c'est des palestiniens C'est des arabes Ne peuvent pas être touchés Par ce qui se passe Voilà comme Ragnar Et ça c'est le pire discours C'est le discours le plus raciste Qui soit De prétendre que si t'es un blanc français Tu peux pas être ému Par ce qui se passe en Palestine Tu peux pas être touché Par un enfant qui crève Tu peux pas être touché Par un père Qui porte son enfant Décapité C'est une dinguerie Il y a des français Qui restent humains Ragnar bien sûr Ragnar Mais c'était pareil Ragnar Et moi ce qui m'énerve C'est ça Et vous savez c'est tout le discours De la France insoumise Soutient la Palestine Juste pour avoir le vote Des quartiers populaires Mais quelle Mais bande de grosse merde Que vous êtes Vous croyez qu'il y a que Les quartiers populaires Qui peuvent être Du côté de la justice Qui peuvent être contre Le génocide Qui peuvent être contre Le massacre Mais je veux dire C'est quelle piètre image Vous avez des français Blancs Hein Des français blancs Et notamment des petits blancs Pour prétendre que Ça peut convaincre Que les noirs Et les arabes Je suis désolé Il y a des français blancs Qui sont aussi comme Comme joueurs du grenier Comme Fred Qui ont encore une humanité Et qui sont encore Et qui sont Qui ont une réaction saine Qui voient ce qui se passe Et qui sont indignés Qui sont dégoûtés Et qui peuvent plus se taire Et ça c'est la France Et vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Les gens De toutes les sauces Qu'a eu Qu'a eu JDG C'est la Palestine Qui l'a fait partir Parce que Les sionistes Sont insupportables Ils sont horribles Ils sont horribles Il a eu des polémiques Sur le féminisme Des polémiques Sur l'antiracisme Des polémiques Sur tout Sur tout C'est sur la Palestine Qu'il a lâché l'affaire Parce que Les sionistes Les pro-israéliens Sont insupportables La preuve par la Palestine Vous vous rendez compte Que maintenant Une personne Qui partage un sentiment humain Qui dit juste C'est insoutenable Ce qui se passe C'est vu comme de l'héroïsme T'as dit ça Pour la Palestine Ça veut dire que Le massacre des israéliens 7 octobre Bah c'est pareil C'est horrible aussi En fait C'est évidemment Le truc qui s'est passé Qui s'est passé En Israël C'est horrible Sans Palestine C'est aussi horrible Encore plus Parce que Ça se répète Et c'est tout le temps Et c'est pas parce qu'il y a eu un massacre Que ça en excuse un autre C'est débile C'est pas un concours C'est pas un concours de morts Ah celui qui a eu le plus de morts Il a gagné C'est quoi cette connerie C'est un Discours pour moi Totalement sain D'une personne qui est pas très politisée Sur le conflit Je le trouve totalement sain Et pour moi ça devrait être la norme Mais ce qui est horrible C'est que T'as des gens qui sont encore En train d'excuser Les massacres en cours Même ce discours qui est sain Qui devrait être le discours normal De toute personne Par rapport au massacre Bah tout le monde ne le tient pas Avis le plus neutre Humainement acceptable Bah oui Parlez de quoi La défaite morale des protionnistes Est totale Y compris sur l'antisémitisme Ah bien sûr Bien sûr D'avoir accusé l'ONU d'antisémite D'avoir accusé le procureur De la CPI d'antisémitisme Je veux dire Qui n'est pas antisémite en fait Et à côté de ça Des gens comme Trump Des gens comme Zemmour Des gens comme Jara Vermilei Des gens comme Orban Ne sont pas antisémites Ah ils sont pas accusés D'être antisémites Alors là bien sûr que non Ah Amin veut faire un event D'accord Ou après je pense qu'il y a peu de chance Pour que nous on y participe C'est quand même A tous les palestiniens On n'oublie pas Il se passe des dingueries Encore une fois C'est Ne parlez pas de politique C'est aucunement un message politique C'est Bah c'est quand même un petit peu Très grave ce qu'il se passe là-bas Il y a un bombardement Il y a des enfants déchiquetés Des familles déchiquetées Des têtes coupées On passe des dingueries Pas possible Une fois c'est pour eux On envoyez de l'argent si vous pouvez C'est juste humain Kamel pichait une action pour la Palestine Je me tâter à faire un marathon Un marathon 48 heures Avec Bibi Caritatif On récolte un maximum de dons Et on envoie On envoie le tout On fait une cagnotte et tout Juste il faut Il faut me laisser le temps De le setup Ouais ouais mais il faut faire ça bien Que l'association Tout soit clair Tout soit carré C'est le plus important Que j'aille choper une association Plein d'associations Oui mais je pense que nous On participera pas à ce genre de trucs Parce qu'ils ont pas intérêt à ça Et ça va être assez humanitaire les gens Mais nous on est aussi pragmatiques Il faut aussi de l'humanitaire Eux ils font leur travail à côté C'est pas des C'est veut dire Kameto et Amin Ce sont pas des personnalités politiques Le seul angle Sur lequel ils peuvent Publiquement parler de la Palestine C'est le côté humanitaire Tant qu'à faire Tant que ça peut rapporter Et aider les palestiniens Faut y aller Et nous on a d'autres travail à faire Du côté politique C'est tout Voilà Pour moi je suis pour la répartition Des tâches quoi Il faut de tout exactement Et on soutiendra leur initiative Et puis voilà quoi L'humanitaire c'est aussi important Et je vais aller faire ma prière Parce que là ça commence à être très tard Mais bref ouais Free Palestine Free Palestine Et oubliez pas les gens Qu'on avait raison Et on tient bon Et on continue Et la lutte paye Le travail paye Et on va pas se taire Ah oui c'est ça que je voulais dire Avec Amin et Kameto Et ça va dans le truc politisé Ça rejoint ce qu'on dit Depuis 10 ans Depuis 15 ans S'il y a bien un truc Où les arabes et les noirs Les moins politisés Discutent C'est la Palestine Tu peux faire ce que tu veux N'importe quoi Tu peux dire Même l'islamophobie Ils vont pas trop se bouger S'il y a bien un truc Où n'importe quel arabe Et n'importe quel gars de quartier Va se bouger Va soutenir C'est la Palestine On a pas arrêté de le dire à la gauche On a pas arrêté de leur dire On leur dit Mais ne cessez pas de parler de la Palestine C'est comme ça aussi Que vous allez Et aussi parler au quartier C'est important C'est important Et c'est quoi les gens ? C'est pas parce que Parce que les gens vont dire Ah c'est communautaire Non C'est un symbole La Palestine c'est un symbole Et en fait Il faut aussi militer pour ça Il faut aussi militer Pour que notre combat pour la Palestine Ce soit pas seulement la Palestine Il faut militer Pour que notre combat pour la Palestine Nous permette aussi de parler du Congo Nous permette aussi de la Kanaki Nous permette de parler des situations coloniales Parce que la Palestine c'est un symbole C'est un symbole d'un monde colonial Qui existe encore C'est le symbole encore de la domination Mais en fait qui est évidente pour tout le monde Entre le Nord et le Sud Entre l'Occident et le Sud Donc il faut se servir de la Palestine Comme un symbole Pour dire Mais ça c'est pas seulement la Palestine C'est toutes les luttes anti-impéralistes C'est toutes les luttes décoloniales C'est toutes les luttes anti-racistes Parce qu'il y a tout qui est dedans Il y a la lutte contre l'antisémitisme Il y a la lutte contre l'islamophobie Il y a la lutte contre le racisme Il y a la lutte contre l'anti-impéralisme Il y a les luttes écologiques aussi Qui comptent dans Israël-Palestine Donc il faut vraiment profiter Il faut vraiment user de la Palestine Pour élargir le truc Et dire C'est pas que les Palestiniens C'est toutes les luttes anti-impéralistes Et les luttes décoloniales Et pour les Arabes et les Noirs C'est ça aussi que ça représente S'ils se sentent autant liés à la Palestine C'est qu'ils sentent qu'il y a aussi Un symbole là-dedans Vous voyez toutes les guerres Qu'il y a eu au Moyen-Orient En Irak En Afghanistan Qui n'est pas le Moyen-Orient Mais bref En Irak Voilà Toutes ces guerres là Ou toutes ces gens Qui ont été bombardés et tout Tout se symbolise avec la Palestine Et cette idée pour l'Occident Qu'en fait c'est une guerre de civilisation C'est la civilisation occidentale Contre les barbares Et ils sentent qu'il y a quelque chose Qui se joue pour eux aussi Les Palestiniens que vous traitez de barbares C'est moi aussi que vous traitez de barbares en France C'est moi le barbare en France Que vous mettez dans le même paquet Donc effectivement Et c'est tous les peuples opprimés Que vous traitez de barbares Donc il y a quelque chose de symbolique là-dedans Qu'il faut comprendre Et c'est pour ça que c'est important La lutte pour la Palestine C'est pas que la Palestine C'est pas pour rien que Thomas Ankara Parlait de la Palestine C'est pas pour rien que l'Afrique du Sud Parle de la Palestine C'est pas pour rien que n'importe quel antiraciste Angela Davis parle de la Palestine Cornel West parle de la Palestine N'importe quel antiraciste parle de la Palestine Parce que ça symbolise beaucoup de choses Et pour que ça continue Il faut aussi qu'on parle Qu'on dise en quoi ça représente aussi D'autres luttes Et c'est pas pour rien que la France Hésite à soutenir la Palestine Parce qu'elle-même est un pouvoir colonial Elle-même ne peut pas dire Ne peut pas apporter son soutien à la Palestine Tout en opprimant la Kanaki D'accord ? Donc il faut aussi demander à la France De soutenir la Palestine Et de laisser le peuple kanak libre Voilà ça va ensemble Plus la France sera basée sur la Palestine Plus on aura des outils Pour demander à la France D'arrêter son emprise coloniale Sur la Kanaki Et après même sur tous les territoires d'outre-mer Entre guillemets Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada